... Chose promise, chose due. L'agence d'urbanisation et de développement d'Enfa, filière du groupe CDG, vient d'ouvrir les portes de la première phase d'Enfaparc. Avec ces 18 hectares, la capitale économique se dote ainsi d'un nouveau poumon qui sera complété par 32 hectares supplémentaires, soit une superficie totale de 50 hectares. Un parc aux normes internationales auquel les casablanqués pourront accéder gratuitement. ... Situé au cœur du pôle urbain de Casa Enfap, sur 350 hectares de superficie foncière globale, ce nouveau parc propose une série d'équipements de détente et de loisirs, notamment des aires de jeux pour enfants, promenades végétalisées, skateparks, circuits de jogging, équipements sportifs, salles d'exposition, restaurants, cafés, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouvert du lundi au dimanche de 6h à 20h, selon les 16 ans, Enfaparc a été aménagé sur un site historique, à savoir l'ancien aéroport d'Enfas, construit en 1910 plus précisément sur la piste d'atterrissage. Pour l'histoire, il s'agit de l'une des toutes premières bases aériennes du continent. Pour marquer les événements historiques, des engravures sur des plaques au sol ont été placées tout au long de la piste de promenade. Agissant en tant que maître d'ouvrage général du projet Casa Enfas et garant de sa bonne réalisation, l'Odin a pour mission l'urbanisation du site de l'ancien aéroport d'Enfas pour y développer une nouvelle centralité de la ville de Casablanca. A ce titre, elle est en charge de l'appurement du foncier, de la viabilisation du site, de l'aménagement des espaces publics et du pilotage des opérations de développement. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.